C'est sympa ouf Voilà les amis de retour sur le live Oh il y a Fred Bon Tu vois souvent des GTR GTR 35 Souvent à Monaco, non il n'y en a qu'une seule je crois Orange qui tourne Mais si tu veux en voir une qui fait des flammes Faut aller sur la chaîne Youtube Le lien il est là-haut là 8... 8Y, non c'était pas un RS3 Non RS4 ? Oui Bon allez voir sur la chaîne Youtube il y a des flammes Ouais allez voir sur la chaîne Youtube les amis Ah ouais c'est moche gros Ouais les derniers 812 812 812 OTS Qui était juste avant au secret dit Mais frère ça fait pas de l'huile Comment ça fait pas de bruit Allez vas-y Mais frère Il était à ça d'ouvrir les valves Bon allez bonne nuit à tous bonne nuit frérot merci d'être passé sur le live Ah ouais c'est vexant quand les valves elles s'ouvrent pas comme ça Les étriers vert Ah ouais c'est relou C'est ouvert le matin il est vert je crois Ah c'est dommage gros J'vois bien qu'il fait du bruit des pneus là C'était relou ça A côté de la compétition indice d'avant Ça fait plaisir Tu peux venir à Toulon pour voir des luthères Tu sais que la ville j'habitais à Toulon avant J'habitais à Toulon avant et Ah il y a... c'est le jour je crois non ? Ouais C'est le vide c'est le compleux de la Batmobile Une moto, non il y a pas trop de moto là Ouais il sort de temps en temps ouais Ah il y a full Quand t'es du carré d'or Je crois que c'est dans le carré d'or Au dessus du casino en gros Un peu au dessus du casino Il y en a le caspio, le russ et ça Tu dis à le gueule Ouais Putain comment ça fait pas de bruit même en ce moment Merde La race Je préfère ça Ça c'est beau Mais en fait c'est... Je sais pas que c'est... Je sais pas que c'est les gens Ils ont eu un bécaire Par contre j'ai une Rolls T'as rien à fondé pour t'en Rolls Je sais pas C'est comme les gens qui font des verromanturistes Ouais les verromanturistes Mais c'est avant celle là J'espère qu'il y a une voiture qui va passer les amis Pour refaire ma soirée là C'est comme la Onyx avec les clés T'es pas fait sur une boîte Non Ouais non la belle T'as vu Audrey T'as posé quelque chose sur le pare-choc Mais tu vois... Petite 812 les amis Avec le RS4 Attends Tu vois le RS4 ? La 812 GTS du coup version Spider De la... De la... Superfast Là on a Chusio avec la... La Rolls T'as vu le RS4 ? 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 T'as vu le RS3 ? T'as vu le RS4 ? T'as vu le RS4 ? Est-ce que j'ai vu le RS2 ? Il me fait un peu avec le RS4 ? Merci beaucoup Paul, t'as sûr. Demain y'aura plus de voitures. Encore que là y'avait quand même deux 812 compression, SVJ, F12, TDF et tout. Précédemment dans la soirée que je vous ai filmé. Le 1603 là. Petit 812 GTS. Ouais quand les valves elles sont, c'est satisfaisant. Parce que quand elles sont fermées c'est relou vraiment. Je l'ai plus là. C'est bon. Ah ouais le... Le trafic. La vancouche là il est juste incroyable. Y'avait une... 812 compètes juste là tout à l'heure. En plus de celle que j'ai filmé au casino juste avant. Là elle est partie. Le call start qu'elle m'a fait j'étais pas prêt vraiment. C'est bon. C'est vrai comment y'a rien à lui. Ouh... Ça en break. Le 1603 qui arrive. Merci beaucoup Paul pour tes jeunes. Le 1603 qui arrive là. Non le 1603 pardon. Non non c'est bon le 1603 ouais. AMG. C'est moi ou il y a moins de voitures qu'à la dernière fois ? Si y'en avait quand même pas mal quand tu penses y'a eu une 2 812 compétitionne. Y'a eu une SVG, y'a eu une F12 Berlin Etat. Donc ouais y'a pas mal de voitures mais là à cette heure-ci ouais ça commence à se vider ici. Le faux et c'est vrai que ça sent le faux un peu. Ouais ouais. Non mais normalement y'a pas... Y'a le C63. Qui est pas écrit. Ouais c'est un faux ouais. Ouais ouais mais tu sens le vrai. Là c'est le 3D en vrai. Là il y aura 3 Bugatti qui attendront pour se faire garrer. Ça va claconner de partout. Sur les cas la Monta et la Ciri Moise, moi j'ai vu ça chez nous une édition noire là. Elle est belle et noire mat devant et brillant derrière. Moi je trouve que c'est bizarre. Même le logo noir je trouve ça un peu... Ah mais c'est l'édition noire je ne peux rien faire dessus. C'est l'édition noire je ne peux rien faire dessus. Mais franchement euh... La Ciri Moise ou la... Elle est grise. Ouais. Je l'ai raté à part... Bah tu vois... Oui il me l'a dit Luca. Et bah... J'aimerais bien qu'il y a une voiture qui bouge là pour vous faire écouter du bruit un peu. Et là euh... J'aime pas trop la couleur orange. J'aime pas non plus. Les gars n'hésitez pas à poser des questions sur le live là pour faire de l'interaction quoi. N'hésitez pas à poser des questions de ça. Je me ferais un plaisir d'y répondre. Poser n'importe quelle question en vrai. Pour dynamiser un peu le live. En vrai euh... Orange j'aime pas déjà. Et j'aime pas le kit. Déjà j'aime pas les conditions de LGT. De plus j'aime pas le kit et j'aime pas la couleur. Regardez là ils ont mis un kit Onyx, covering fait par MS. Le faux c'est 43. Enfin c'est 43 pardon. Ouais c'est clairement un bruit de V6. C'est pas un V8. AMG GT 63 S. V8 biturbo. Ça c'est un vrai V8 tu vois. Et du coup là en plus regardez ils ont... Je trouve ça le fait pas. Une Continental ça doit rester classe. Pas... Il y aura qu'un niveau coupé pardon. V10 Atmo. 4 roues motrices. 5 litres 2. 600 chevaux. Enfin 640. Turbo. Avec le pack aéros. T'es où là ? Là je suis Monaco. Juste en bas de Twiga. Avant le sas. Avant le sas café. Là c'est le meilleur endroit où il faut venir le soir. Du soir là on est en hiver quoi. Là tu viens en été. À la même heure. Tu croises deux Chiron. Une lave. Tu vois. Petite Twizy mais insolente. Deuxième Twizy. C'est le gang. 4 roues motrices me permet de démarrer plus vite sous sa... Ouais. En fait t'as une meilleure motricité. T'as une meilleure adhérence au sol. Mais c'est plus lourd. Parce que t'as... Ça implique d'avoir un arbre de transmission. Euh... Qui va du coup de... Du moteur à l'arrière. Ou avant. Vous avez vu la Turbo S ? Elle a Turbo bleu. Ouais. C'était Charles. Ah c'était Charles ? Ok. Elle a le pack aéros ? Elle a pas les jantes de Turbo S ? Elle a le pack aéros ? Est-ce qu'on doit la filmer sur eux ? Tu peux beaucoup... Est-ce qu'elle a le pack aéros ? Ah ok. Non c'est que les Turbo S pack aéros je crois. Et le problème c'est qu'elle a pas les belles jantes de Turbo S. Du coup faut qu'on demande à... Là on présente une Turbo et... Comment ça s'appelle ? Steven ? Ouais. Non. Comment ça s'appelle ? Je crois qu'elle a dit non pour filmer la... Mais moi la Turbo... Mais si moi je lui ai dit... On cherche une Turbo et il a dit... Oui mais au pire on filme Turbo et Turbo S. Ah c'est les deux. Attends... SV non ? Ah non... Ça c'est la jaune. Il y en a qui m'ont dit c'est GMK mais c'est possible. Oui il y a GMK derrière. Il n'est pas de bruit j'ai vu là. Mec comment ça avance ça se téléporte c'est fou. C'est pas une voiture de course ça. Non 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 regarde. Tu vois le reste c'est ce qui vient de passer c'est tes 4 roues motrices. La Ventador aussi qui vient de passer c'est tes 4 roues motrices. Mais au pire on filme une Turbo... Ah bah il est là Charles c'est lui ? Ah il est belle quand même. Ouais mais t'as vu les jantes ? Mais gros on filme une Turbo et une Turbo S on fait les deux non ? C'est un peu lent. On va avoir trop de vidéos... Je suis d'accord avec moi on fait les deux Turbo S. Pour voir la DIF mais on va y avoir beaucoup de DIF. A part qu'il y a 15 et 70 cheveux de la caméra. Elle on doit la présenter sur la chaîne les amis là... Oh il y a un RS3 là. On doit la présenter sur la chaîne YouTube, il y a en bio cette Turbo. C'est un turbo ? C'est un turbo sur les 4 ou 20. Non non. Du coup là il y a quoi il y a... Ah ouais on est à 23V maintenant quoi. Là les amis il y a une Avetador qui est... Ouais la Turbo est... C'est pas la Avetador. Donc elle... Cette Turbo on doit la présenter sur la chaîne YouTube les amis. J'ai avec NML Monaco juste là, gros plan. Mais c'est pas en gros plan comme ça ? Le lien est en bio, ok ? Sur ta chaîne tu vas présenter un RS8. Une RS8 ça n'existe pas un RS8 Paul. Mais si tu veux dire une R8, oui on va tout présenter. Bon Avetador avec GMK derrière en RS6. Elle est très large jaune. Attends faut se mettre après le Donald je pense. Viens on va ? Ah oui le V10. C'est bon mais je peux très bien... Je sais pas comment... Là c'est une Aventador, les amis. personnes qui désirent rien duroir. Ça fait plaisir. видели... C'est parti. C'est parti. Attention. On a vu en avant-première, c'est cool. C'est quoi ? La SV ? La S ? Non, mais c'est cool. C'est ça qui est la vie. Bon, du coup, les amis. Oui, oui, mais... Du coup, j'ai connu. Qui ? Oui. Tu as oui. Bah, toi, tu as... Il n'a pas laissé la clé de la porte. Oui, oui, c'était JFK, ouais. Je n'ai pas entendu ce qui m'a dit. Je ne sais pas. On a fait beaucoup de bruit, par contre. C'est églasif. Ouais. Il risque à être. En fait, la BT, ils vous mettent 100 checaux de pouce, mais il n'y a aucun bruit en plus. Non, même pas. En fait, il y a trop de l'or. Ouais, excusez-moi, les amis, on était en train de parler, là. Du coup, je filmais le sol, là. Mais oui, c'était Georges, ouais. Parce que du coup, il m'a republié dans un réel tout à l'heure. Allez voir sur mon Instagram. Sur mon Instagram, c'est Bierska, c'est comme mon TikTok. J'ai fait un réel où il m'a republié. Du coup, je parle avec lui vite fait. Oh là, la RSI CR, il est incroyable. Ça, c'était l'Anthony, R8 V10, performance, le RSI CR. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis, de cette conflit de R6 ? Ouais, R6 CR, ABT, MTM. Ouais, et Mansourie en même temps, aussi. Après, je trouve que ça ne sert à rien, dans le sens où une ABT, déjà, c'est trop cher. Enfin, c'est plus de 300K, je crois. ABT, c'est 225 000 euros. Mais celle-ci, en full pack, le W925 ? Non, c'est 225. Chez MS, elle était à 225 000 kilométrés. Donc, oui. Ouais, donc, 250, allez. Ouais. 250, alors qu'une R6 de base, c'est quoi ? 200 000 ? 180 ? 175 000, un R6, c'est 8. Pourquoi, c'est moins cher que chez ABT ? C'est plus cher que chez ABT. Tu m'as dit 250 ? 175 000 en l'origine, et 225 par ABT. Oui, donc, 54 plus. Je pensais que Soutil, il allait partir, mais il n'est pas parti encore. Mais non. Après, Soutil, il part à 1h30, normalement. À 1h30, 2h. J'ai un peu deck, parce que là, on aurait pu voir une belle Pagani, mais je crois qu'il la roule plus, parce qu'il la vend. Clash G, c'est pas Mélanie, ça ? Clash G de... Non, c'est pas de plus. Et Clash G, comment je dis ? G63. Je sais pas s'il y a plus de G63 ou de Russe en vrai, en Monaco. G. Ça dépend de la période. Oh. Il était peut-être plus de Russe, quand même. Non, Clash G, quand même. Il y a des gens où il le fait, et c'est parce qu'il est connu que... Après, il est belle, la RS6R. Au moment donné, je ne peux pas en rien sur la photo, c'est que je fais des exemplaires aussi. Ouais, mais autant de faire une RS6R, une RS6 normale MTM, et tu la prépares comme tu veux. Moi, j'achète un RS6R, et je fais un stage 2, stage 3, et je change la ligne. C'est bon pour toi ? En vrai, j'ai hâte de tester la Turbo. Ouais. Mais c'est vrai que Turbo S, ça fait 70 chevaux de plus, quoi. C'est bon pour toi ? Mais les jantes... Les jantes de la Turbo S, elles sont plus jolies, quoi. On s'est abusé comme ça fait aucun bris, les Porsche, au ralentis. Ouais, mais frère, tu poutres une Aventador en... Je suis en train de faire la queue pour aller brailler, ça me garantit. Ah ouais ? Il y a trop de gens, genre ? Bah ouais, alors ça, il y a trop de gens, quoi. Argent, par contre. C'est incroyable. Par contre, ils savent faire un truc, genre un passage, tu vois. Ils ont vraiment pensé que les gens allaient faire le tour à chaque fois. Peut-être ? Toi, ça tape les talons, on peut pas le cousser. Et puis, comme ils sont un peu cons, ils ont mis les arrosages automatiques, du coup, c'est... On va faire la Porsche, un peu. Du coup, les amis, cette Porsche, elle est retrouvée sur la chaîne YouTube, bientôt. Avec du coup, NML Monaco, juste là, là, on va vous la présenter. C'est une Turbo, une 192. Là, on a un GLS Mébar. Et après, globalement, on a rien de... On a rien de foufou, là. Du coup, là, tu me dis, il y a une chose qui est arrivée en disco, Fero, je sors, j'enfile un... Non, je sais pas, il va la recevoir l'année prochaine. NML Monaco ? D'accord. Bios Carves. C'est ça. Vous êtes monté en la Ferrari Aperta, c'est ça ? Et vous en Chiron. Ouais, et on a la Ferrari Aperta, c'est vrai, et il était avec moi. Putain, c'est con. Là, vous avez roulé pour quoi ? Tu roules les gosses ? Ouais, mais pour... Moi, je suis juste assis, et moi, j'ai roulé A20 dans un parking, tu vois. Donc, t'as déjà roulé, donc c'est bien de l'oeuf. Je peux me dire, j'ai pris mon... C'est bien de l'oeuf. Moi, j'ai fait le mag, j'ai fait un tour en GT3, mais bon, c'était bien. C'est que tu m'envoyais ? Fero, tu sais que je prends plus de plaisir dans le GT3 RS que dans une LAF à 40 km heure. Je lui ai envoyé... Oui, bah oui, même une Chiron, je lui ai envoyé à... Chiron, tant que tu lui roules pas grand-mère. Chiron, tu lui as servi de combat, quoi. En fait, Chiron, tant que tu fais pas un 0 à 300, je pense que ça fait pas un bruit de oeuf. T'as pas des sensations, quoi. C'est sur quoi, sur WhatsApp, quand même ? C'est une grosse Bentley, comme dirait Georges. C'est aberrant, mais c'est le cas. C'est biteux, frère. Ça faisait plus de bruit que les 9.80. En face 1, du coup, avec les feux qui sont creusés. MC20, oui, il y a une MC20 là-bas. En plus, ML, c'est le coup, hein. Ah non, mais attends, mais avant ça fait ML, après c'est passé un GM. Brazil Cara, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il me rend compte, Brazil Cara ? J'ai 58 ans. Demain, je la serai 19. Ah, j'avais... Ah, c'est une RS ou c'est une RS ? Non, c'est normal. C'est bon, on a fait... Ah, mais toi, c'est un souci. Regarde, mon gars, je suis en voie de dehors. Putain, elle est belle en gros. Il a acheté un... Là, il a un Macan GTS. Il a vendu, elle. Dis, as-tu une bataille à côté, il faut bien tirer un tour en 8R. Eh ? 8R ? Ah oui, c'est un gars, c'est un gars de Suisse. 8R ? Oui, 8R blanche. Merci, frère. Macan GTS. Mais il a pu la GT3 ? Non, il l'a vendu. Ah, merde. Faut mal au dos pour quand tu montes dedans. Toujours, c'est vrai. Il doit prendre un cachet en l'intérieur, juste le combo insolent. W12. W12, pardon. Oui. Le frère, c'est qu'on a une autre... Les amis, je... Tout cassé. Eh, frérot, du tout va riche. Quel pays ? C'est à Monaco, frérot. T'es malé, je t'en suis au... Tout cassé. Eh, frérot, du tout va riche. Quel pays ? C'est à Monaco, frérot. T'es malé, je t'en suis le... POP POP POP. C'est Nike. Toujours en thème, toi ? Toujours en thème. Toujours en thème. Orange. Avec le béquet carbone. En fait, c'est une config. Déjà, le Bentley Continental GT, j'aime pas. En plus de ça, c'est une Onyx. Et en plus de ça, elle est orange. Y'a rien qui va, les frérot. Là, elle est élargie, du coup. Pourquoi t'élargis, une Bentley ? Tu vois, c'est une voiture... Après, c'est mon âme la vie. Voilà. Je ne répète pas la voiture, juste que je ne suis pas trop d'accord. Une Bentley, c'est censé être une voiture classe. C'est comme les Chiron, Mansouris, Rolls, Mansouris. Non. C'est censé être une voiture classe. Là, tu vois, elle est grave élargie. Y'a un béquet carbone là, qui n'a rien à faire là. Même là, regarde. C'est comme quand je pose quelque chose là, le capot, on dirait, il est cassé. Mais non, c'est des extractions d'air. C'est pas top top, quoi, en termes d'esthétique.